Une Jeep de chaque côté. C'est une Jeep LB quoi, un MRAP quoi. Ouais, ouais. Il y a juste une batteuse sur le toit. Ouais, juste, juste, ça peut faire des dégâts sur l'infanterie. Ah oui, complètement, oui. Allez, c'est parti, donc, cette deuxième map, cette fois-ci les Ravens jouent du côté rouge. Etats-Unis. Je ne dis plus Union Européenne. Ouf. Oh la 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 la. Le throw de Maino sur l'hélico était juste magnifique. Braino, pardon. Pas Maino. Braino. Et c'est déjà parti. Le combat sur B et C qui fait déjà rage. Deux drapeaux déjà à l'avantage des Ravens. Le B et le D. Tout à fait, tout à fait normal. Et puis le C qui risque d'être pris. Voilà, c'est fait. Pas de drapeaux déjà à l'avantage des Ravens. Mais une côtesse directement sur le B, on n'a pas laissé ça en l'état. Non. Très bon Sartre quand même du côté Ravens. Si la défense tient sur le B, ça peut être intéressant. Non. Alors Rooney. Oula. Là il est pas bien. Là Rooney il est pas bien. Parce qu'il a une inframe derrière. 25 HP sur son tank. Il a tué son collègue. Il a tué son collègue. Ouais mais du moment qu'il a fait le kill sur l'ennemi, c'est très bien. Voilà. Si on le rappelle, on a quand même le team qui est présent. Oui, il faut faire quand même attention à ce qu'on fait, oui. Et encore une fois, Rooney qui répare son tank lui-même. Est-ce que tu vois ça souvent d'ailleurs des pilotes de tank qui réparent eux-mêmes ? Qui n'ont pas besoin de... Oui. Sur ce genre de map particulièrement, oui. Comme je te l'ai dit, on ne peut pas se permettre de se priver d'une infante. Parce que surtout quand le char adverse est down. Parce que quand le char adverse est down, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une infanterie de plus qui va venir sur le coin. Donc tu ne peux pas te permettre de mettre un gunner dans ton tank. Alors qu'eux vont être déjà un de plus. Donc à ce niveau-là et en règle générale, on a le pilote du char qui tue tout seul. pour justement compenser ce manque d'infanterie et qui se débrouille quoi. Voilà le poids de C4 qui est sur D là. Et d'ailleurs, il va arriver sur Rooney qui s'en défait assez facilement. Et toujours trois drapeaux, trois drapeaux côté Raven. Là, je vois mal comment les blitz pourront s'en sortir puisque là, la ligne défensive est bien établie côté Raven. On bloque vraiment toutes les relances possibles. Et on relance A aussi. Voilà, ils sont bien posés les Raven. Ouais. L'hélico de Gump également qui peut donner l'info si jamais il y a une relance. D'ailleurs, ce qu'il est en train de faire, on coupe vraiment les relances. C'est ça, exactement. Il est en train uniquement de spot de tirer sur... Là, il essaie, je pense qu'il va essayer de tirer sur le quad. Sur le quad, mais il est obligé quand même de prendre pas mal de hauteur histoire d'avoir un peu de marge de manœuvre. Oh, Banscu qui vient prendre le contrôle de l'hélico, c'est magnifique. Gump qui a eu le support de Banscu dans l'hélico. Dans le chopper, ouais. Et ça lui a permis de prolonger son tir. Ça y est, il y a eu un déploiement sur B. Ouais, gros, gros push, c'est le débarquement. Ouais, mais enfin, ça tombe. Déjà à côté blitz, ça tombe là. Ouais, Rune qui est déjà présent sur le drapeau également avec son tank. Je suis en train de me demander... Alors, peut-être que j'ai pas bien vu, j'en sais rien. Mais je suis en train de me demander si c'est pas l'hélico adverse qu'ils ont pris là. Ah, vu que... Ouais. Les Raven. Je sais pas, hein, j'en sais rien. Ah ouais, bah vu le nom, le Kazatka, c'est probablement l'hélico adverse, ouais. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a eu... Que vous avez vécu. Oui, on a gentiment donné l'hélico à l'équipe adverse, et ça, c'est infernal. C'est infernal parce qu'on peut plus faire de relance rapide. Et puis l'hélico adverse, il va servir de point de spawn mobile. Et de point de spot. Et c'est terrible, ça. Ouais, et en parlant de relance rapide, on a quand même Joanes de l'autre côté, qui peut relancer avec le quad sur le dé. On a quand même une bonne relance, hein, de la part des Blitz sur le dé. Ça m'étonne d'ailleurs de ne pas voir Rune back. Si, si, il arrive, il arrive, il arrive. T'inquiète. Ouais, ça a tardé un petit peu quand même, hein. Ça a tardé un petit peu, peut-être le temps que Gun peut prendre l'info. Tu vois, il sait exactement où ils sont parce que Gun les a-spot. Et ça y est, il reste plus Gun, j'imagine, sur le flag. L'hélico, il va venir faire... Là, on voit vraiment le rôle du support de l'hélico. On spot, on donne l'info, le tank va pouvoir décaler et prendre les kills. Ça respawn, ça respawn côté Blitz sur dé. Oh, la bonne fire, là, dans le wagon. Ah oui, moi je suis belge et je dis wagon, hein. Il paraît que vous, les français, vous dites wagon. On dit wagon, oui. Ouais. Parce que c'est un double V, c'est pas un double W. En même temps, un double V, ça se prononce. Tu vois, je vais WC. Tu vois. Il est embêté, Roon, là. Parce qu'ils sont deux et il n'arrive pas à les sortir. Oui, bah maintenant, il est un peu moins embêté puisque les deux sont sortis. Et du côté du C, on va pouvoir reprendre le contrôle du drapeau. Il y a le feu chez les Blitz, là, on le voit. Ça attaque dans tous les sens. On en a un sur B, on en a trois sur C. Ah, disons qu'on essaye de trouver le surnombre quelque part. Et c'est un peu difficile puisque les Ravens sont partout. Et oui. Bah, c'est surtout que côté Blitz, on a plus d'hélico. Et ça, c'est, ça se paye cash. Donc, quand on n'utilise plus un véhicule, il faut le péter. Et ça vaut aussi en FFA. On ne donne pas le véhicule à l'adversaire parce qu'en règle générale, on s'en mord les doigts. Alors, disons qu'en FFA, c'est moins tactique. Mais effectivement, quand on y réfléchit un peu plus loin, c'est... Oui, on... L'équipe s'en mord les doigts, mais le problème, c'est qu'en FFA, il y avait beaucoup de gens qui ne regardent pas vraiment à ça. Donc, effectivement, on n'y pense pas forcément. Mais oui. Là, du coup, dans un match 8v8 comme ça, on s'en mord, comme on le voit du côté des Blitz, on s'en mord vraiment, vraiment les doigts. Puisque, comme tu l'as dit, on ne peut pas effectuer de relance rapide. Et encore une fois, au moment où on dit ça, Maino, qui fait son petit peu de chemin avec... Il va se faire spot. Il va se faire spot. C'est fait que je... Ok, on regarde. Il a du nord. Ouais, ouais, ouais. Alors, il l'a pas tué peut-être, mais il est spot. Ouais, l'info est passée. Donc, la relance est morte. Voilà. Très, très bon repositionnement de la part de Rune, voilà, qui vient couper cette relance. Et puis, côté Raven, on ne va pas s'embêter à relancer là. Ah, ça ne sert à rien. On a trois flags. Donc, on fait tourner Gump autour, là. Et puis, on le fait spot. Il va très certainement peut-être spot le quad C4. J'en sais rien. J'imagine. Ouais, il n'y a vraiment aucune solution côté Blitz. Ah, là, ils ne sont pas bien. Ah oui, ils ne sont pas bien, là. Non, non. Il n'y a vraiment aucune solution. Je ne vois vraiment pas comment ils peuvent relancer avec Gump dans les airs. Avec Rune qui, à l'aide des informations de Gump, va pouvoir se placer à un endroit intéressant. Et je pense que côté Blitz, on ne spawn plus. On laisse les tickets tomber, je pense. Oui, je crois qu'ils veulent aller directement sur la map suivante. Là, les Blitz, ils ont dit, ok, c'est mort. De toute façon, la barre des 100 tickets était dépassée. Donc, Raven avait gagné le... De toute façon, le premier point va à Raven. Comme on l'a dit, la barre des 103 tickets est passée. Donc, la map est remportée par Raven. Mais du coup, là, ce qu'ils sont en train de faire, ça donne pas mal de points aux Raven. Puisqu'ils ont terminé la map avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'avance. Énormément. Je te dis, c'est une situation que j'ai vécu il y a très peu de temps. Avec l'équipe des Croutons, puisque je joue pour les Croutons. Et on s'est fait voler l'hélico de transport. Et j'ai rapidement compris que ça, il ne fallait plus jamais le faire. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Toi, tu es un joueur de 8-8. Oui, je joue un 8-8, oui. Oui. Autant pour moi, c'est vraiment ma faute. On ne l'a pas précisé au début du stream. Mais voilà, de par ton expérience de joueur, tu as vraiment une vision de jeu beaucoup plus poussée que la mienne. Et voilà, c'est vraiment intéressant de cast avec quelqu'un qui connaît bien le jeu. C'est plus tard. Et effectivement, là, on voit les Blitz qui craquent sur la fin de map. Et qui veulent, comme tu l'as dit, directement passer sur la seconde map qui sera... Shanghai. Nice. En plus, ils sont en train de se troller entre eux, les Ravens. Ok, donc on va partir sur la seconde map. 227 à 0. Donc, score final du second side. Et... ... ... ... ... ...